Dans cette vidéo, nous allons parler de la bascule D. Ok, bascule D, on a une bascule RS. Justement, regardons la bascule RRS. Le problème que je faisais la dernière fois, c'est que, qu'elle soit avec NOR ou avec NAND, quand les deux entrées sont les mêmes, par exemple, soit FNOR, qu'on a 1,1, ça crée un état indéfini, ou la FNAND, qu'on a fait 0,0, ça crée un cas indéfini. D'accord? Et donc, pour éviter ça, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. On va modifier le circuit pour éviter le cas indéterminé. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter, dans chaque entrée, on va connecter une porte AND. Donc, la porte E. La porte AND, la fonction THA, c'est que, tout ce qui est, quand elle a une des entrées A, l'autre entrée, elle va se retrouver à la sortie, quelque soit où je ne peux montrer. Donc, on va connecter les deux en barre, ou où on a un circuit. Donc, tout simplement, ce qu'on a fait, on a tout simplement fait en sorte que le S, et le R, d'accord? Grand chose, rien n'a vraiment changé dans le circuit. Donc, quand, par exemple, on va s'assurer que, on va s'assurer que, on va s'assurer que HADAR, il est A1. Donc, le fait que HADAR est A1, la bascule R1, elle fonctionne toujours, kif-kif, mais toujours, on a le problème que, quand on a R égale à A, et S égale à A, ça va créer un problème. C'est donc un déroux intéressant, pour éviter ça. Oui, c'est un déroux, on va faire ce circuit. Donc, on ajoute un inverseur, ou la NOTEGATE. D'accord? Une NOTEGATE, on peut la faire avec une END, par exemple. Ou la, d'accord? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, quand on a un 0, S, c'est 0, R égale à A. D'accord? Maintenant, si on met, HADAR le point A, S et A, et R égale à 0. Donc, pratiquement, c'est impossible, que les deux, HADUMA, R et S, vont se retrouver égaux. Ou HADAYA, ROA, D. Donc, HADAYA, la porte, c'est-à-dire, on a transformé la bascule, RS, avec l'inconvénient, TAH, TAH, l'état indéterminé, HADAK, on l'a transformé, en une bascule, D, avec une seule entrée, et deux sorties, Q et QBA. Qu'est-ce qui est intéressant, HANAYA, c'est que, HADALU, A, HADAYA, qu'une l'entrée, HADALU, 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 NANDERIA, bon, on peut l'utiliser, en deux manières, on peut l'utiliser, ce qu'on appelle, on active la bascule, lorsqu'on met à 1, la bascule est activée, lorsqu'on met à 0, quel que soit, OUCHA, 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 quel que soit le changement, le D, qu'il soit 0 ou 1, la sortie Q, ne va pas changer, parce que, HADALU, toujours, ils ne vont pas, quel que soit, c'est-à-dire, comme HADALU, il faut toujours 0, HANAYA, il faut toujours 0, et dans la bascule, RS, elle est appelée 0, 0, c'est ce qu'on appelle, inchangé, donc l'état précédent, il est maintenu, HADALU, maintenant, ce qu'on fait, dans les circuits, avec ce qu'on appelle, les transitions, et tout ça, c'est très simple à comprendre, ce qu'au début, il réagit selon l'état, donc, il est 1 ou 0, maintenant, comme HADALU, le point HADALU, on va mettre une horloge, donc une horloge, donc une horloge, elle fait ça, donc là, TARBOT, là, etc., donc un temps spécifique, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, les portes logiques, en réalité, comme ce qu'on appelle, un niveau, c'est-à-dire, une fois que, la tension, faute le seuil, de la tension, requis, la porte logique, HADALU va assumer que, le niveau HADALU, c'est un 1, d'accord, et la réalité, ils ne sont pas aussi droits, donc, le vrai signal, j'ai, je veux, qu'elle est, qu'elle est une pente, d'accord, qu'elle est une pente, d'accord, donc, à un certain moment, la porte HADALU va, le considérer, comme étant un 1, et donc, tout ce qu'il y a ici, flantre HADALU, ou bien flantre HADALU va passer à l'autre côté, donc, c'est pour cette raison, qu'on dit que HADALU, le circuit HADALU, il est activé, d'accord, il est activé, dans la transition, d'accord, il répond à la transition, donc, donc, le changement, c'est à la sortie HANAYA, d'accord, le changement, la sortie, se fait lorsque, il y a une transition, entre 0 et 1, alors que, lorsque, la transition, du haut vers le bas, lorsque HADALU est 0, ça va rester inchangé, c'est à dire, le circuit, va garder la mémoire, de l'état précédent, j'espère que, vous avez compris, HADALU, la bascule D, d'accord, comme on a, commencé par la bascule RS, et on est terminé, avec la bascule D, très très simple, n'hésitez pas, à poser des questions, le tâta, le commentaire, et de, de vous abonner, plus tard, qu'une des vidéos, et bien, au con. ... ... ... ... ...